... Pouvez-vous offrir à Jésus une grande offrande d'acclamation ce matin? A ce niveau, élévons les deux mains et remercions le Seigneur pour la grâce dont nous avons bénéficié depuis le début de cette saison de prière et de jeûne. Si vous avez bénéficié de la grâce de Dieu d'une façon ou d'une autre, remerciez-le. Si vous avez vu la main de Dieu dans votre vie, remerciez-le. Si vous avez expérimenté des réponses aux prières, remerciez-le aussi. Élevez tous les deux mains et remerciez le Seigneur pour le privilège d'être en sa présence. En Jésus... Au nom précieux de Jésus, nous avons ici remercié Aucune personne ne peut venir à Dieu à ses propres conditions C'est toujours aux conditions de Dieu Et c'est pourquoi ceux qui sont heureux, qui sont contents de recevoir des instructions Ce sont des candidats pour la distinction Rien ne place une limite à la destinée de l'homme, comme l'orgueil, rien d'autre 2020, année à observer J'ai noté 40 choses à observer hier Des choses dont il faut faire attention et des choses qu'il faut espérer Et tous ceux qui se sont envolés dans les écritures étaient toujours addicts, accros aux instructions Je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre Lorsque nous sommes arrivés à cet endroit, j'ai détesté être ici Mais l'instruction nous a envoyés ici Et par cette instruction, en 2015, cette église a été reconnue comme étant la plus grande congrégation au monde Par cette instruction Ce n'est pas une grande zone d'habitation, mais c'est une zone où il n'y a aucune habitation Aucune habitation Et cette personne a été reconnue comme étant le pasteur le plus riche au monde par Forbes, le magazine Forbes, en 2015 Alors, vous voudrez mieux se lever et être heureux des instructions Le Seigneur m'a dit, aucune veillée nulle part ailleurs à partir de là Vous pouvez le faire chez vous, vous êtes libre Vous ne pouvez pas être distingué sans une addiction aux instructions Nous avons changé nos lignes de prière le mercredi Pourquoi ? Parce que Dieu a dit que des multitudes se réunissent et se dispersent après un événement Donc, prie pour que Dieu transforme tout ce qui vient en un disciple Et nous avons changé les prières à travers le monde Le mercredi, nous bondissons, le fait de bondir sous les instructions nous a envoyé là où nous sommes aujourd'hui Votre apparence ne changera rien à ce que Dieu dit Si je regarde le visage de qui que ce soit, cela ne fera aucune différence J'ai compris que des multitudes se réunissent pour un événement et se dispersent après l'événement Et j'ai appelé le pasteur résident lui demandant de changer cela maintenant Et si vous voyez sur le site, vous verrez qu'on a tout changé sur le champ Dieu qui garde l'alliance Il n'y a personne comme toi Donc, quiconque n'est pas content de recevoir les instructions n'a pas de futur dans le royaume C'est par des instructions Nous marchons par l'intelligence naturelle Nous courons par des principes Mais nous nous envolons par des instructions Dans l'aviation, ils n'ont pas de professeurs Ils ont des instructeurs Vous ne pouvez pas vous envoler par des principes Vous vous envolez par des instructions Merci Jésus Je ne dis pas de veiller Il m'a dit arrête Instructions Instructions Et je prie pour la grâce D'être toujours content de recevoir des instructions Que cela vienne dans votre vie cette fois Et demeure avec vous pour toute la vie Jésus Qu'il y a une éruption de révélation ce matin Qui changera l'histoire de chacun surnaturellement C'est mon année de brisement de limites Acclamez fort le Seigneur Et veuillez vous asseoir s'il vous plaît Amen Vous serez heureux de savoir Qu'on ne parle pas simplement du pasteur le plus riche Mais nous parlons de l'église la plus riche D'une zone non habitée D'une façon ou d'une autre Par juste une organisation divine Je n'ai jamais vécu en centre-ville J'ai toujours été dans les périphéries Parce que des gens comme moi Nous ne vivons pas dans la ville On ne peut pas attraper un antilope En pleine ville Les chasseurs vivent toujours dans la brousse Amen Engager le pouvoir de la prière Et du jeûne Pour les percées surnaturelles L'église des derniers temps est ordonnée Pour être une église de percées La loi viendra des Sion Et la parole du Seigneur De Jérusalem Dans les derniers jours La montagne de la maison de l'éternel sera établie Au dessus des montagnes Elle sera élevée sur les collines Michée 4 versets 1 et 2 Et Tous les peuples y afflueront Et des nations s'y rendront Des nations s'y rendront En foule Comme ils viennent dans votre église maintenant Je peux vous dire Je n'ai pas vu encore les chiffres Mais il y a plusieurs pasteurs à travers le monde Plusieurs L'un de mes fils très proches m'a appelé Un grand ministère dans son pays Ils prennent les piliers de la destinée Piliers par piliers Ils l'enseignent chaque année Et cette année ils prennent la consécration Il a dit Monsieur ça marche Et je fais qu'observer ce qui se passe ici Et cette église a en plusieurs milliers Et toutes les nations Et les nations viendront dire Venons au montant la maison de l'éternel Afin qu'il nous enseigne ses voies L'église des derniers temps Est ordonnée une église de percée L'église ce n'est pas le bâtiment L'église c'est le peuple Donc les saints des derniers temps Sont ordonnés pour être des saints de percée Et nous sommes dans les derniers jours Pierre a dit Voici ce qui a été dit par le prophète Joël Que dans les derniers jours Dans les derniers jours ont commencé Il y a 2000 ans dans la chambre haute Donc nous sommes dans les derniers jours Nous sommes dans les jours de percée de l'église Nous sommes dans les jours de percée Donc vous êtes dans votre saison de percée Donc restez éveillé Restez éveillé Vous êtes dans votre saison de percée Et l'année a été Ordonnée étant votre année de brisement de limites Donc les choses doivent changer Je dis les choses doivent changer pour vous Les choses doivent changer en votre faveur Nous sommes dans les jours de sa puissance Lorsque son peuple dominera au milieu de ses ennemis Psaume 110 verset 1 à 3 Nous sommes dans les jours de sa gloire La gloire de sa dernière maison sera plus grande Sera meilleure que la gloire de la première maison La gloire de la dernière église sera plus grande Que la gloire de la première Donc tout ce que l'église a expérimenté jusqu'aujourd'hui N'est en rien comparable à ce qui est préparé pour elle maintenant Donc nous sommes dans les temps de gloire Pour votre honte, votre oppropre, vous aurez de la gloire Et pour votre confusion, vous allez vous réjouir de la direction Maintenant la connaissance du jour dans lequel nous nous trouvons Vous aidera à comprendre en quoi le jeûne s'y applique Ou alors en quoi le jeûne y est pertinent Nous sommes dans les derniers jours Et ceci est ordonné comme étant les jours de prière et de jeûne Pour l'église Parce que tous ces agendas ou alors ces plans pour les derniers temps Nécessitent la prière et le jeûne pour s'accomplir Tous Vous ne pouvez pas goûter la puissance Vous ne pouvez pas marcher dans le revêtement de puissance Sans engager la prière et le jeûne Et comme cela comme mode de vie Donc quand vous jeûnez Donc cela est programmé C'est programmé Lorsque ou quand vous jeûnez Mon âme a soif de toi Et ma chair soupire après toi Dans une terre aride, desséchée Pour voir ta puissance et ta gloire Et comme il est dans le sanctuaire Donc vous ne pouvez pas voir sa gloire Vous ne pouvez pas voir sa puissance Sans une soif de l'âme Et un soupir de la chair Donc beaucoup ont vendu leurs droits d'hénais A cause de la foi des nouvelles technologies Où ils ont des logiciels pour tout Y compris des logiciels pour la prière Et des logiciels pour le jeûne Et ils mangent toute la journée On se demande ce qui se passe Et ils disent Je suis en jeûne de logiciel Ou tu veux le mot de passe ? Tu veux que je te donne le mot de passe ? Amen Donc ça c'est le jeûne de logiciel La chair qui soupire Votre chair Crie Et pleure Je vais manger Je vais manger Donc lorsqu'on dit que Esaü a vendu ses droits d'hénais Oh pauvre Esaü Vous savez combien de croyants Ont vendu leurs droits d'hénais Si vous le saviez Vous allez sauter Vous allez bondir Si vous le saviez Vous allez bondir Même des pasteurs Mangent sur l'hôtel Sur la plateforme Quand on fait comme ça Bon envoie-moi ce verre L'homme de Dieu veut boire 32 degrés De température Pas dans notre église Donc c'est ainsi Les gens sont devenus Inattentifs Vous ne verrez jamais Une église grande Et croissante Qui ne soit pas une église Qui jeûne Pas l'église des pharisiens Ou Mais Vous verrez sa puissance Et vous verrez sa gloire Ces 21 jours Mettons fin A toute trace de honte Et de proubes Dans vos vies Tout ce qui fait que les gens Vous posent la question De savoir où se trouve Votre Dieu Sera transformé en témoignage Merci Jésus Merci Jésus Marc Sortir de la montagne des oliviers Depuis 2000 ans Et donc de se montrer Dans l'ère des jeûnes Dans la période des jeûnes Matthieu 9 Verses 14 et 15 Alors les disciples de Jean Virent auprès de Jésus Et disent Pourquoi nous et les pharisiens Jeûnons-nous Tandis que tes disciples Ne jeûnent point Les amis de l'époux Peuvent-ils s'affliger Pendant que l'époux Les jours viendront Où l'époux leur sera enlevé Et alors Ils jeûneront Il l'a dit trois fois Vous savez Lorsque vous voyez Quelque chose En vérité En vérité En plus il dit En vérité En vérité Donc vous devez courir Alors ils jeûneront Donc cela veut dire Qu'ils perdront Leur droit de naissance S'ils ne le font pas Et leur héritage Leur sera volé S'ils ne le font pas Et aussi dans Luc 5 Au verset 33 Les disciples de Jean Comme ceux des pharisiens Jeûnent fréquemment Et font des prières Tandis que des tiens Mangent et boivent Pouvez-vous faire jeûner Les amis de l'époux Pendant que l'époux Est avec eux Les jours viendront Où l'époux leur sera enlevé Alors ils jeûneront En ces jours-là Trois fois À trois reprises Je ne pense pas Qu'un croyant soit Vraiment pertinent Je ne pense pas Vraiment Qu'une personne Soit pertinente Dans ces derniers temps Sans engager Le commandement De la prière Et du jeûne Mais vous savez Vous savez pourquoi Vous ne savez pas Chasser ce démon Parce qu'il mangeait trop Ce type ne part Que par le jeûne Et la prière Il était avec eux Mais il ne pouvait pas Chasser le démon Donc sa présence N'est pas Synonyme de votre Revêtement de puissance Sa présence N'est pas un substitut À votre revêtement de puissance À trois reprises Marc 2 Luc 5 Matthieu 9 À l'or généron Les derniers jours Sont les jours de vengeance À l'or généron Pour commander la vengeance Les derniers jours Sont les jours De prospérité de l'église À l'or généron Pour réaliser cela Parce que j'ai vu Quatre cornes Et je lui ai demandé Qu'est-ce qu'ils font Et il dit C'est quatre cornes Qui sont venus Tout détruire Pour que personne Ne lève la tête Et j'ai vu Deux forgerons venir Donc cela veut dire Qu'il y a des forces Qui résistent À vous percer Dans tous les domaines De la vie Alors Vous devez jeûner Pour les écarter Donc Ce n'est pas simplement Ce n'est pas simplement Être au contrôle Des ressources surnaturelles Mais aussi Le fait de ne pas être tenté Jamais emprunté Jamais été tenté D'emprunter Cela c'est un commandement C'est avoir les commandes C'est être dans la domination Vous ne pouvez pas Commander la domination Vous serez simplement En train de commander Et chercher des raccourcis Partout Mais cette église Est née dans le jeûne La maison de puissance C'était une maison de jeûne Chacun avait un jour Pour jeûner Donc c'était une chaîne De prière Pendant 28 mois Cette église Jeûne Toutes les semaines Pour ceux qui sont membres Bien sûr Et trois jours Une fois par mois Si vous cessez De le faire Le diable va grimper Sur la tête De tout un chacun Que Dieu nous en garde Nous l'avons mis Nous l'avons mis A l'écart En construisant Notre base de puissance Vous savez Nous avons une maison De puissance ici Ils sont là 24 ans sur 24 Il n'est pas suffisant Que votre téléphone Soit chargé Vous devez le garder En charge Sinon il cessera De fonctionner Si vous avez chargé Votre téléphone Pendant trois jours Depuis trois jours Le mien peut rester Trois jours Parce que mon téléphone N'est jamais allumé Gloire à Dieu Vous chargez Votre téléphone Pendant Il y a trois jours Et Le téléphone Est déjà déchargé Il est plat Mais personne ne m'a appelé Depuis trois jours Personne ne peut vous appeler Parce qu'il est déjà déchargé Donc vous devez Recharger le téléphone Votre vie Ne manquera pas d'énergie S'il vous plaît Gardez jalousement Vos droits d'héness Parce que nous sommes là À un moment opportun Nous ne sommes pas plus malins Que nos pères Qui nous ont précédés Nous sommes simplement Nés Dans La saison Glorieuse De Dieu Donc Profitez-en Profitez-en Je prie que cette saison de jeûne en cours Soit un moment Dont vous vous souviendrez toujours Au nom de Jésus Christ Qui j'entende votre plus grand Amen Entre autres choses Le jeûne Accélère la réponse aux questions Alors tu invoqueras et je répondrai Tu crieras Et je dirai Me voici Donc la valeur Donc la valeur Du jeûne Se trouve Dans la prière Qu'on y engage Qu'on y attache Parce qu'alors Lorsque vous priez selon sa volonté Le jeûne Facilitera la réponse A vos prières Nous avons aussi découvert Que c'est par la prière Que le jeûne revêtit de puissance Principalement Bien sûr Comme une plus forte raison Dieu donnera le Saint-Esprit A ceux qu'il demande Donc vous êtes revêtu de puissance Lorsque vous demandez Zacharie 10-1 Demandez à Dieu la pluie Demandez à l'éternel la pluie La pluie du printemps L'éternel produira des éclairs Et il vous enverra une abondante pluie Et donnera à chacun de l'herbe Dans son champ Donc sans la prière Le jeûne n'est simplement Qu'un régime religieux Un régime alimentaire religieux La prière est la porte d'accès Aux valeurs Que le jeûne procure Jésus Change mon niveau De revêtement de puissance Jésus Fais-moi avancer Dans l'école de puissance Je suis resté trop longtemps Au niveau de la cheville Seigneur fais-moi avancer Au niveau du genou Jésus Fais-moi avancer Jésus Et fais-moi avancer Jusqu'au niveau de la hanche Jésus Je désire Un mouvement vers le haut En l'école de puissance Une élévation Dans l'école de puissance L'un de nos membres A l'ancienne église L'ancienne église J'ai dit Il avait des biens dans sa boutique Qu'il n'arrivait pas à vendre Il est venu me voir Après le cul de la semaine J'ai dit Donne-moi tes deux mains J'ai dit Repars là-bas Ne salue personne Et mets tes mains Sur tes articles Le lendemain Quelqu'un est venu Et lui dit Combien tu as Et il a tout acheté Et il lui a donné Un contrat d'approvisionnement Maintenant Si vous n'avez pas Cette puissance de vous-même Est-ce que vous serez Si vous avez cette puissance De vous-même Est-ce que vous pouvez être bloqué Tout ce que cet homme fait Marche Ce n'est pas de la chance C'est la puissance J'ai vu quelque chose D'étonnant hier On faisait le classement Des universités L'université d'Alliance En tête Et le suivant C'est l'université De Landmark Le suivant Les deux sont dans la brousse Mais l'université suivante Et toutes les autres universités étaient sous le sol Dans ce graphique J'ai rigolé Et j'ai rigolé Pour Dieu Vous savez ce que ça veut dire De rigoler pour Dieu Dieu regarde ce que tu fais Vous pouvez ne pas être d'accord Avec cela Mais c'est rigoler pour Dieu Vous savez Dieu rigole dans les yeux Lorsque vous l'attaquez Il ne fait que regarder Si je souffle sur toi Tu vas griller Il me regarde ce petit rat Vous vous réunissez contre moi Il rigole et dit Si je claque le doigt Vous êtes mort Et on ne verra même pas On ne va pas voir votre corps Vous allez vous évaporer Que Dieu ne tourne jamais la main contre vous Peu importe le statut Peu importe Lorsque Dieu vous tourne le dos Vous êtes fini Parce qu'il termine ses ennemis Par le souffle des scénarios Et il vit éternellement Il lève la main Et il vit éternellement Donc s'il vit éternellement Donc il souffle éternellement Réunissez-vous contre lui Et il respire Alors vous êtes parti Merci Jésus Et la bonne nouvelle est que Tout ce qui vous appartient Dans le plan de Dieu Vous n'allez pas perdre cela A cause de votre ventre Et de votre appétit Vous n'allez pas le perdre A cause de votre ventre Je vais entendre votre plus grand Amen Donc ce type ne part que Par la prière et le jeûne Donc le jeûne Ne livre ses valeurs Que par la prière de foi Parce que la prière Ne peut pas être exaucée Sans la foi Donc la foi La foi délibère la prière La prière Mélangée avec la foi Et c'est que Dieu exauce J'ai demandé à Dieu Trois grandes questions Les trois premiers jours Et j'ai eu Des réponses express A chacune des questions Des réponses express A chacune des questions Je passais du temps avec Jésus Jusqu'à 5h du matin Je n'étais même pas là A l'heure d'alliance de prière J'essayais d'aller au lit A 5h le matin Un moment merveilleux En présence de Dieu Un moment merveilleux L'accès aux instructions L'accès aux instructions Est votre voie Vers votre chemin Pour briser les limites Amen Aujourd'hui Est le premier jour De la troisième séquence De trois jours Je vous avais demandé De diviser En des séquences De trois jours Et je vous ai demandé D'avoir des cibles Pour les trois jours Chaque séquence De trois jours Il a dit Après deux jours Il vous redonnera la vie Et au troisième jour Il vous ressuscitera Et vous avez un changement D'histoire Donc à part le fait Que la raison fondamentale Du jeûne C'est le revêtement De puissance Comme l'on a vu Le vendredi Mettez Mettez Tous les sujets De préoccupation Que vous avez Et que vous devez traiter Dans chaque séquence De trois jours Et Jésus se manifestera Souvenez-vous Que c'est la prière Qui donne la valeur Au jeûne Et lorsque C'est une prière De foi L'intégrité de Dieu Est engagée A l'accomplir Acclamez fort Pour le Seigneur Savoir quoi faire Est de loin important Est de loin plus important Que désirer Ce que vous devez obtenir Ce que vous voulez obtenir Je reprends Savoir Ce que vous Quoi faire Garantir l'accès A ce que vous désirez Faites Tout ce qu'il vous dira De faire Les enfants Avez-vous Avez-vous A manger Non Ok Jetez le filet Vers le côté droit Savoir quoi faire Vous met Aux commandes De ce que vous désirez Et c'est pourquoi je prie Que cette saison Soit une saison D'éruption De révélation Pour vous Vous devriez savoir Qu'il n'y a aucun moyen Un moyen Que Dieu Permette à cette église De grandir Comme ça Si nous étions restés A Capernaum Au lieu de devenir Une bénédiction Nous serions une nuisance Nous serons maintenant A la justice Donc savoir Le chemin Est beaucoup plus important Que de chercher Les actes Lorsque vous savez Le chemin à suivre Et que vous suivez Ce chemin Vous avez engagé Dieu A faire ses actes Ou alors Vous obligez Dieu carrément A faire ses actes Donc montre-nous Le bon chemin A suivre Pour que Nous arrivons A dominer Les voleurs Et les brigands Sur la route Et ils étaient partis Couverts Ezra 8 verset 23 21 en 23 Donc il a fait connaître Ses voies à Moïse Et il a eu Le commandement De ses actes Que l'Éternel a fait Par sa main puissante En sachant Le chemin à suivre L'histoire L'histoire D'une personne Change Ce que Dieu vous montre De sa parole Est beaucoup plus important Que ce qu'il vous donne Parce que lorsque Vous manquez Vous devez repartir Mais lorsqu'il vous montre Le chemin à suivre Vous êtes aux commandes De la chose Puis j'entends votre amène J'ai une fois partagé Un témoin avec vous ici Qu'un de mes mentors Était tellement content Un jour Il m'a dit Ouvre ce sac Et je l'ai fait Il m'a dit Prends autant d'argent Que tu voudras Pour ce programme Il a dit Non monsieur Je n'en veux pas Tu veux dire Que je ne peux pas te donner J'ai dit Non Ne t'énerve pas Tu peux Mais je préfère apprendre Comment avoir l'argent Que quelqu'un me donne Comme ça Il est parti dans les cieux Maintenant Depuis il y a plusieurs années Je serais bloqué Dans la vie Si seulement J'étais un récipiendaire En train de recevoir Mais lorsque Dieu Vous montre le chemin Pour obtenir Avant qu'il ne me le dise Qu'il me dise ça Je savais déjà Le chemin Ce n'est pas Ce que vous gagnez Ou alors Ce qu'on vous donne Qui vous fait avancer Mais c'est ce que vous donnez Qui vous fait avancer Ce n'est pas ce que l'homme Gagne Qui fait de lui Ce qu'il est Mais c'est ce qu'il donne Qui fait de lui Ce qu'il est Connaître sa voix Est supérieur A connaître ses actes Seigneur A ce niveau Que dois-je faire Alors la lumière Arrive Et vous prenez Vos responsabilités Et cela Il commence à se manifester Dans votre vie Voici toutes les provisions Disponibles Par le mystère De la prière Et du jeûne Vous n'allez jamais Rater votre chemin Au nom de Jésus Vous ne raterez plus Vos pas Au nom de Jésus Nous avons aussi découvert Que les derniers jours Sont les jours Sont les jours De la sagesse Multifacette De Dieu La sagesse Multifacette De Dieu Et cela Dans la version Amplifiée anglaise C'est donc La sagesse Multifacette Dans tous ses aspects Innombrables Et dans sa variété Infini La sagesse De Dieu Qui s'applique A tous les domaines De la vie A tous les domaines De la vie Ephésiens 3 Versets 8 à 11 A moi qui suis le moindre De tous les saints Cette grâce a été Accordée D'annoncer aux païens Les richesses Incompréhensibles De Christ Et de mettre en lumière Quelle est la dispension De mystère cachée De tout temps En Dieu Qui a été créé Toute chose Afin que les dominations Et les autorités Dans les lieux célestes Connaissent aujourd'hui Par l'église La sagesse Infiniment variée de Dieu Selon le dessein Éternel Qu'il a mis En exécution Par Jésus Christ Notre Seigneur Donc c'est le dessein Éternel Que l'église Des derniers temps Soit à la fréquence De la sagesse Infiniment variée De Dieu La sagesse Infiniment variée La sagesse Multifacette De Dieu Dans tous ses aspects Innombrables Cela s'applique A la science A la technologie Cela s'applique A l'entrepreneuriat Cela s'applique A la vie de famille Cela s'applique Au revêtement De puissance Dans les familles Toute la sagesse Toute la sagesse En multifacette De Dieu Et dans tous ses aspects Innombrables Et dans sa variété Infine Donc cela n'est pas seulement Applicable aux choses De l'église Non Mais à toutes les choses Aller dans le temple Toutes les paroles De ce monde Tous les aspects De la vie Tous les aspects De la vie Tous les aspects De la vie Acte 5 verset 20 Donc cela s'applique A tous les domaines De la vie A tous les domaines De la vie Si vous êtes engagé Dans les affaires Avec la sagesse La sagesse publique Cela se verra Cela se verra Cela se verra Je vous ai dit Que si je vendais De l'eau Je serais Le plus prospère Parce que cela ne s'applique Pas seulement au ministère Cela s'applique Juste au fait De marcher dans la lumière Maintenant Au nom de Jésus Tout domaine De difficulté Dans votre vie Deviendra un témoignage Et vous savez Que la sagesse Est livrée Selon deux Exigences principales La prière Si un homme Manque de sagesse Qu'il demande Mais qu'il demande Avec foi Pas en doutant Sinon qu'il ne pense Recevoir quoi que ce soit De Dieu Vous savez pourquoi Les gens demandent Ne demandent pas à Dieu Parce qu'ils pensent Être sages Mais il y a plus d'espoir Pour un enfant Que pour un roi Insensé Qu'on ne peut plus Exhorter La façon dont vous avez Géré les défis D'hier Peuvent ne plus S'appliquer Aux défis D'aujourd'hui Même dans le même domaine Qu'il demande A Dieu Qu'il demande A Dieu Qu'il demande A Dieu Et deux Un homme sage Écoute Donc la sagesse Est livrée Sur le fait D'apprendre Au pied de Jésus Le fait d'apprendre Au pied de la parole De Dieu De trouver des réponses Aux questions Préoccupantes Il n'y a aucune situation Dans le monde Sans une solution Sage dans les écritures Il n'y a aucune situation Dans ce monde Parce que c'est par la sagesse Que l'éternel a formé la terre Donc il contrôle toutes choses Par sa sagesse Psaume 104 verset 24 C'est par ta sagesse Que tu les as toutes faites Donc tout a été fait par la sagesse Et aussi contrôlé par la sagesse Apprendre au pied de Jésus Il a la parole vivante Donc vous apprenez au pied de la parole Vous vous asseyez Et vous dites Il y a certainement une solution Jésus montre-moi la solution Pour sortir de cette situation Aujourd'hui Alors La lumière Arrive Lorsque vous étudiez La bonne nouvelle est que Il y aura une éruption De la sagesse Infiniment variée de Dieu Cette année Et vous ne serez pas un observateur Au nom de Jésus Au nom de Jésus J'ai fait un rêve Je l'ai oublié Si tu ne me dis pas Je te tue Donc c'est ce que le roi Nebuchadnezzar a dit Et Daniel a dit Donne-nous du temps Ils sont allés prier Alors le secret Fût révélé à Daniel Dans une vision nocturne C'est de ce que je parle Je ne parle pas Parce qu'il y a quatre types De sagesse dans les écritures Il y a la sagesse terrestre Il y a la sagesse sensuelle Intellectuelle Il y a la sagesse démoniaque Il y a la sagesse d'en haut Je parle de la sagesse d'en haut Et tout ce qui est d'en haut Est au-dessus de tout Et tout ce qui vient d'en haut Est au-dessus de tout La sagesse d'en haut Et tout ce qui vient d'en haut Est au-dessus de tout Donc Seulement Dieu peut le savoir Il y a un Dieu aux cieux Dans les cieux Qui révèle Et vous y accédez par la prière Ce secret était tellement tangible Que le roi s'est prosterné Pour adorer Daniel Le roi Adoré un captif Se prosterner devant un captif C'est ce type de sagesse Qui va repositionner les croyants Dans ces derniers temps Et ceux-là y compris vous Maintenant je vais entendre Votre plus grand amen Je vais entendre Votre amène Le brisement des limites Ce n'est pas que je suis parti à Avral J'ai été à Yale University Je suis reparti à Cambridge Donc toutes ces choses C'est juste le niveau intellectuel Donc c'est loin En dessous du niveau dans lequel nous sommes Parce que la sagesse Diabolique est au-dessus de cela La sagesse diabolique peut donner la folie Parce que si vous connaissez trop Il vous change de l'autre côté La sagesse d'en haut Va peut battre Tous les autres niveaux En sachant quoi faire La bonne chose à faire La bonne chose à faire La bonne chose à faire De la source de toute sagesse Quiconque entend ces choses Il est fait Est un homme sage Et c'est ainsi que la sagesse d'en haut Se manifeste C'est un homme sage C'est un homme sage C'est un homme sage Nous savons quoi faire ici Alors Commencez à juire Commencez à avoir accès A la sagesse d'en haut Vu que Dieu t'a donné Toutes ces choses Donc il n'y a aucun nombre De petits sages Que toi Donc Prends le contrôle Joseph Quelqu'un qui prend contrôle A partir de la prison Il y a beaucoup de témoignages De prise de contrôle cette année Je dis Vous serez parmi L'armée des saints Qui prend le contrôle Pouvons-nous trouver un homme comme lui Un homme en qui se trouve l'Esprit de Dieu Vu que Dieu t'a montré toutes ces choses Donc la sagesse De laquelle nous parlons C'est la sagesse que Dieu vous montre Dieu vous montre Et lorsqu'il m'a montré Le mystère du mariage Sans aucun heure Je l'ai enseigné En une réunion Pendant deux heures Quinze minutes En disant qu'il ne va pas le voir Mais j'ai vu Ce qu'il disait que je n'allais pas voir Et c'est tellement vrai C'est vrai Et cette sagesse Et cette sagesse Calmera toutes les tempêtes Dans toutes les familles Votre foyer Sera Tout Parce que là où il y a la tension Votre foyer Deviendra un foyer De paix, de joie et d'harmonie Lorsque Dieu m'a montré Le secret La prospérité financière J'ai dit à l'équipe Tout ce que Tout ce que vous gagnez Jusqu'à votre mort Ne pensez pas que nous sommes Dans la maison de puissance Donc nous allons Donner des offrandes Non Mangez vos offrandes Vous imaginez Un ministère qui venait de commencer Parce que tu l'as trouvé Parce que vous l'avez trouvé Parce que vous l'avez trouvé Tout ce qui doit être trouvé Pour vous libérer des difficultés Dans tous les domaines de votre vie Vous allez trouver cela Maintenant Que celui qui reçoit cela Crie très fort Amen Je veux entendre votre plus grand Amen Maintenant Je vais vous dire quelque chose Qui va vous aider Lorsque l'église grandissait Ils étions autour de 25, de 30, 34 J'ai dit Frère Si cette église N'arrive pas à satisfaire Vos besoins spirituels Vous n'avez pas de vie D'échange Donc Changez d'église Certains des pasteurs Non Tu écoutes ce que le pasteur a dit Donc on demande aux gens De venir J'ai dit Si cette église Ne satisfait pas Vos besoins spirituels Je le dis maintenant Vous n'avez pas de vie De réchange Si cette église Ne satisfait pas Vos besoins spirituels Allons partez Changez d'église Vous ne gagnez rien A suivre Dieu Par la force Gloire à Dieu Je suis envoyé Pour la libération De l'humanité Je suis envoyé Pour la libération De l'humanité C'est pourquoi On ne vous force pas De faire quoi que ce soit ici On vous montre Ce qu'il faut faire Et vous choisissez De le faire ou pas Au nom de Jésus Cette année Sera votre année De revirement L'année 2020 L'année 2020 Sera votre année De revirement Nous allons voir Nous allons voir l'approche Pour terminer Les approches Profitables Bénéfiques Au jeûne Si vous voulez Si vous voulez Que votre jeûne Délivre une valeur Maximale Alors nous devons Venir Avec des actions De grâce Des louanges Et en adorant Dieu C'est une exigence D'alliance Pour accéder En sa présence Nous entrons Par ses portes Avec des actions De grâce Et dans ses parvis Avec des louanges Soyons Reconnaissants Et bénissons Son Saint Nom Donc vous avez besoin D'accéder A sa présence Et cela vient Par l'action de grâce La louange Et l'adoration Notre Père Qui est dans les cieux Que ton nom Soit sanctifié Donc c'est une C'est la première Exigence Pour sécuriser Son attention Et sa réponse A vos prières Deux Nous devons Engager La force De la foi Parce que c'est la prière Remplie de foi Qui garantit La réponse Matthieu 21 Matthieu 21 Et verset 22 Et tout ce que vous demandez Dans la prière En croyant Vous allez Vous recevrez Donc si vous ne croyez pas Vous ne pouvez pas recevoir Et qu'il demande Et qu'il demande Avec foi Sans douter Parce que celui qui doute Est comme les vagues De la mer Et que ces personnes Ne pensent recevoir Quoi que ce soit Quoi que ce soit De Dieu Une prière Remplie de foi Est la prière Qui garantit Les réponses Ou l'exhaussement Dans tout ce que vous désirez Lorsque vous priez Marc 11 Verset 24 Croyez que vous les avez reçus Et vous verrez Cela s'accomplir Si vous n'y croyez pas Vous ne pouvez pas l'avoir Pourquoi n'avons-nous pas pu Chasser les démons A cause de votre incrédulité Parce que si vous avez la foi Comme la graine de moutarde Tu diras à cette montagne Hôte-toi Et jette-toi de la mer Et rien ne sera impossible Toutefois Ce genre ne part que par le jeûne Et par la prière Mais la foi est fondamentale Pour que nos prières délivrent Ou livres Donc Tout ce que vous croyez en Dieu Et comme c'est couvert par les écritures Tout ce que vous demandez à Dieu Selon les écritures Cela s'accomplira rapidement cette fois Trois Nous devons venir avec assurance Et pas en commandant Vers le trône de grâce Nous devons venir avec assurance Vers le trône de grâce Pour obtenir miséricorde Approchons-nous donc avec assurance Pas avec un commandant Le type d'assurance Que Elie a montré Sur la montagne Carmel Sur le monde Carmel Et le Dieu qui répond par le feu Qu'il soit Dieu Et donc prenez tout ce que vous voulez Faites ce que vous voulez Je vous donne tout le temps qu'il faut Et ils ont crié du matin au soir Et à l'heure du sacrifice Elie est venu Il dit mettez de l'eau Mettez de l'eau Je n'ai pas besoin d'eau Je n'ai pas besoin de bois sec Il dit mettez de l'eau Mettez de l'eau encore Êtes-vous fatigué ? Mettez de l'eau Et l'autel était inondé d'eau Il dit oh Dieu Que tous ces gens sachent aujourd'hui Que tu es le Dieu Et le feu de l'éternel est tombé Et ça consumait l'eau Consumait les pierres Où se trouvait l'autel Et les bœufs Les bœufs étaient transformés en fumée En vapeur La confiance en Dieu Est fondamentale Pour assurer des réponses à nos prières Oh Dieu Ils me poursuivent Quittez au nom de Jésus Je vous ordonne Vous esprit Laissez-vous Laissez ma vie maintenant Je suis assis dans les lieux élevés Loin au-dessus de vous Vous n'avez aucun pouvoir sur moi Et c'est comme ça Vous devez prier Les prières que Dieu exauce Parce que le royaume de Dieu Souffle de violences Et les violences L'emportent par la force Donc Venons avec assurance Vers le trône de grâce Avec assurance Avec assurance Venons avec assurance Vers le trône de grâce Pour obtenir Vous ne pouvez pas l'obtenir Sans venir avec assurance Vous ne pouvez pas obtenir Sans venir avec assurance Vous ne pouvez pas obtenir Sans venir avec assurance Vous ne pouvez pas Vous n'allez plus commander De prière Dans la prière Vous n'allez plus commander Ou mendier Dans la prière Tout ce qui vous appartient Sera livré Avec assurance Sur le tel de prière Et c'est votre nouvelle expérience Au nom de Jésus Christ Nous l'avons aussi dit Encore et encore Que ton règne vienne Est un facilitateur De la réponse aux prières Pas seulement Moins 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 Seigneur Que les convertis De cette année Soient au minimum Le double De ceux De l'année dernière Seigneur Fais que cette église Soit au minimum Le double De son effectif De l'année 2019 Au Seigneur C'est notre cinquième année L'année de changement De niveau surnaturel Mutuplie cette église Dans les moments privés Vous priez Cette prière Comme si vous étiez En train de prier Pour que vous soyez guéri Vous même Amen Un de mes fils a dit Je pense que ta voix A besoin de repos Je lui ai dit Non Dieu a besoin de ma voix Ma voix a besoin de repos C'est en utilisant ma voix Pour Dieu Que ma voix Trouve du repos Si vous n'entendez pas Je vais t'appeler maintenant De venir interpréter pour moi Mais pour que je m'asseille Alors que je dois être debout Aucun diable ne peut le faire Aucun diable ne peut le faire Aucun diable ne peut le faire Aucun Il n'y a aucun conseil Ou compréhension de l'enfer Qui peut me faire asseoir Alors que Dieu me demande De me lever Amen Même si ça veut dire Aller dans chaque allée Pour que vous m'entendez Vous savez J'ai la capacité de marcher Le royaume d'abord C'est la façon la plus simple De faire en sorte que Dieu S'occupe des problèmes de votre vie Cherchez premièrement le royaume de Dieu Et toutes ces choses Vous seront rajoutées Avec cette approche fondamentale Nous sommes prêts A aller au niveau suivant Dans notre vie de prière Donc toutes prières que vous faites Durant le reste des jours Des jours De ces 21 jours Seront expressement exaucées Le Dieu qui répond par le feu Est encore par le nom Et ces prières seront exaucées Instantanément Ces prières seront délivrées Expressement Aujourd'hui c'est notre culte De Trocetro 2 Samuel 24 Verset 15 et 16 L'Éternel envoya la peste en Israël Depuis le matin jusqu'au temps fixé Et dedans à Beersheba Il mourut 70 000 hommes Parmi le peuple Verset 16 Comme l'ange Étendait la main sur Jérusalem Pour la détruire L'Éternel se repentit de ce mal Et dit à l'ange Quoi ? Qui faisait périr le peuple Assez Retire maintenant ta main Assez Retire maintenant ta main Cette peste est venue du Seigneur Et l'Éternel a dit Non, 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 non Assez Retire maintenant ta main Dans tout ce qui vient du diable Donc toute peste Tout tourment Des puits de l'enfer Dieu dit ce matin Assez Et cette mauvaise main Quitte votre vie maintenant Toute flèche du méchant Responsable des problèmes De votre vie Responsable des hauts et bas Dans votre vie Dieu dit maintenant Assez Dieu dit Assez Les hauts et bas Ce n'est pas votre portion en Christ Le chemin du justifié Doit être Comme une lumière Respondissant Dont l'éclat va croissant Plus de hauts et bas Dans votre vie A partir d'aujourd'hui A partir d'aujourd'hui Ce sera Plus 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 Qu'est-ce que Dieu dit Concernant votre situation Assez Je dis Dieu dit Concernant ce problème Non désiré De votre vie Assez Ce que je dis à l'un Je le dis aussi à tous Dieu dit A tous les sorciers A toutes les sorcières A toute cette force diabolique Qui chasse votre vie Il dit Assez Qu'est-ce que Dieu dit ce matin A ceux qui vous afflige A ceux qui vous tourmente Qu'est-ce que Dieu dit ce matin C'est pourquoi au nom de Jésus Je décrète Par l'autorité sous ma vie Tout problème non désiré De votre vie Vous quitte maintenant Toute préoccupation De votre vie Transformée en témoignage Aujourd'hui Assez C'est assez De tous les harcèlements Du diable Dans votre vie Dans votre santé Dans votre famille Pour vos enfants Dans vos affaires Et carrières C'est assez Assez C'est assez Tous les harcèlements Dans votre destinée Assez C'est assez Assez C'est assez Plus de difficultés De survivre Dans votre vie Tout ce que vous ne voulez pas Vous n'avez pas à regarder Donc regardez cette situation Et dites Assez C'est assez Regardez cette situation De votre vie Que vous n'aimez pas voir Cette grande préoccupation Et commencez à déclarer Avec foi Assez C'est assez Le siège Sur votre santé Assez C'est assez Le siège Dans votre famille Assez C'est assez Concernant le siège Dans vos affaires Assez C'est assez Commencez à déclarer Et croyez En votre déclaration Assez C'est assez Assez C'est assez Assez C'est assez Assez C'est assez Tu diras A cette montagne Au toit Et si tu ne doutes pas Dans ton coeur Tu verras Tout ce que tu veux S'accomplir Assez C'est assez Le siège C'est assez Le siège C'est assez C'est assez Parlez à cette montagne Maudissez cette montagne Et la racine Assez C'est assez En Jésus Au nom précieux de Jésus Nous avons déclaré Veuillez vous asseoir Pour un moment Dieu ne veut pas Nous voir Vous et moi Sous une affliction Au delà des moments Après avoir souffert Après avoir souffert Un moment Fortifié Etabli Et vous rendra parfait Tout ce qui va au delà D'un moment Est une malédiction Deuteronome 28 59 L'éternet te frappera Miraculeusement Toi et ta postérité Par des plaies Grandes Et de longue durée Tout ce qui est de longue durée Se trouve parmi Les malédictions de la loi Et Christ nous a racheté Des malédictions de la loi En étant devenu une malédiction Pour nous même Donc tout ce qui va au delà D'un moment Est illégal Vous devez l'affronter Et vous devez la conquérir Tout ce qui est allé au delà D'un moment Est illégal Selon les écritures Donc vous devez l'affronter Vous devez la conquérir Assez C'est assez Je ne suis plus sous la malédiction De la loi J'ai été racheté Par le sang de Jésus Assez C'est assez Prends tes bagages Et va t'en Assez C'est assez Libère-moi Libère ma vie Libère ma famille Libère mes affaires Libère ma carrière Assez C'est assez Assez C'est assez Et assez C'est assez Tenez-vous de vous Pour un moment Et affrontez cette situation Et Dominez-la Par la parole de foi Engagez votre foi D'assez C'est assez Faites-la avec assurance Et violence Assez C'est assez Du siège dans votre santé Assez C'est assez Du siège sous vos enfants Assez C'est assez Du siège sous vos affaires Et votre carrière Assez C'est assez Ouvrez le feu Ouvrez le feu Ouvrez le feu Par la parole du Seigneur Aucune affliction Aucune affliction Ne doit rester plus D'un moment Dans votre vie Enable Aucune affliction Enable Enable Hallelujah Au nom précieux de Jésus nous avons prié Les afflictions Donc ça ne doit pas être lourd Nos petites afflictions Qui sont juste pour un moment C'est pour combien de temps ? C'est pour quoi ? Donc tout ce qui dure au-delà d'un moment N'est plus la volonté de Dieu Donc tout ce qui a passé plus d'un moment De torture, de troubles Et de préoccupations dans votre vie Est maudite ce matin Votre témoignage de assez, c'est assez Commence aujourd'hui même L'emprise sur votre destinée maritale est détruite L'emprise sur votre santé est détruite L'emprise sur votre famille est détruite L'emprise sur vos enfants est détruite Tout ce qui limite votre destinée en Christ Est détruite aujourd'hui J'invoque Le verdict de assez, c'est assez dans votre situation J'invoque ce verdict D'assez, c'est assez Dans votre situation non désirée Votre travail miracle est délivré cette semaine Votre connexion pour un mariage réussi est déclarée cette semaine La tempête dans votre famille s'arrête cette semaine Les préoccupations sur la vie de vos enfants s'arrêtent cette semaine Et votre problème de santé s'arrête cette semaine Au nom de Jésus Félicitations 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 Amen Veuillez vous asseoir s'il vous plaît pour un moment Pouvez-vous féliciter vos voisins à la gauche et à la droite Félicitations Faites-le avec un sourire Quelque chose s'est libéré de votre vie Quelque chose s'est libéré de votre vie Le Seigneur m'a dit Voici J'ai touché ta langue d'une brise ardente Donc tout ce que tu diras Tu verras s'accomplir Je prêchais J'ai dit Satan n'a pas de pouvoir sur vous Et un homme impuissant de 40 ans A retrouver la vie sous le champ Tout ce qui est une préoccupation pour vous Devient un témoignage maintenant Et rapidement avant de terminer ce culte Vous êtes ici Vous n'êtes pas encore né de nouveau Tout ce qui est né de Dieu Est ce qui triomphe du monde Donc vous devez partir Lorsque vous quittez le monde des ténèbres Vous n'êtes plus Sous le pouvoir de l'emprise des ténèbres Et vous vous êtes transmis Vous venez Dans le royaume de son fils Vous ne pouvez pas échapper Tant que vous ne devenez pas un fils de la lumière Donc Si vous êtes ici ce matin Et vous voulez être sauvé Et vivre une vie de triomphe Et aller au ciel A la fin de votre aventure Je vais prier avec vous Partout où vous êtes Je voudrais prier avec vous Et vous voulez que vos péchés soient pardonnés Vous voulez que votre nom soit écrit Dans le livre de vie Vous voulez vivre une vie de triomphe Et aller au ciel A la fin de votre vie Tenez-vous debout s'il vous plaît Dieu vous bénisse Je voudrais prier avec vous maintenant Et de là où vous êtes Partout où vous êtes Tenez-vous debout s'il vous plaît Et je prierai pour vous Le salut n'est pas une idéologie C'est une expérience Si quelqu'un est en Christ Il devient une nouvelle créature Et toutes choses sont passées Et toutes choses deviennent nouvelles Personne n'est qualifié pour le salut Sans la repentance Vous ne pouvez pas échapper Du royaume des ténèbres Si ce n'est pas la puissance de la lumière Deuxièmement Il y a des gens ici Qui ont besoin de redédier leur vie à Christ Ils poussent Il n'y a pas de carburant Il pousse Il pousse Il transpire Parce qu'il y a une connexion rompue Alors si vous êtes ici Vous voulez vous reconnecter à Jésus Qui donne la vie et la vie en abondance Et mettre votre vie en automatique avec Christ Partout où vous êtes Tenez-vous debout Je vais prier avec vous Vous voulez redédier votre vie à Jésus Tenez-vous debout Vous voulez redédier votre vie à Christ Tenez-vous debout Vous voulez redédier votre vie à Christ Tenez-vous debout Vous voulez redédier votre vie à Christ Tenez-vous debout C'est un risque de se tenir au milieu du chemin Vous voulez retourner à Jésus C'est le seul moyen pour vous d'être restauré Pour tous ceux qui sont debout Appréciez-vous de l'aller la plus proche Et je voudrais prier avec vous De là où vous serez Et il y a aussi des officiels Qui s'occuperont de vous Et Baissez la tête s'il vous plaît Et lèvez la main droite Pendant que je vous conduis dans cette prière de foi Maintenant faites cette prière de foi avec moi Du fond du coeur Dites Seigneur Jésus Dites le fort Seigneur Jésus Je te donne ma vie aujourd'hui Pardonne tous mes péchés Lave-moi par ton sang précieux Je crois que tu es mort pour moi Et au troisième jour tu fus ressuscité Pour que je sois justifié Maintenant Je crois Mes péchés sont pardonnés Je suis justifié par ton sang Je suis sauvé Je suis restauré dans la foi Je suis maintenant enfant de Dieu Merci Jésus D'avoir sauvé mon âme Amen Gardez les mains levées Père je prie pour ces sangs précieux Ta grâce les a envoyés Que la même grâce les préserve Je couvre chacun d'entre vous Par le sang précieux de Jésus Restez couverts jusqu'à son apparition Au nom de Jésus Christ Et ainsi sera-t-il La grâce d'aller jusqu'à la fin La grâce d'aller jusqu'à la fin est transférée dans votre vie Vous n'allez pas vous fatiguer Vous épuisez sur le chemin Vous n'allez pas retourner en arrière Toujours en avement Jamais en arrière Et vous serez au ciel à la fin de votre aventure Au nom précieux de Jésus La puissance du péché est rompue de votre vie Au nom précieux de Jésus Félicitations Église a acclamé très fort le Seigneur Amen Pouvez-vous s'il vous plaît Vous tenir debout Donnez la plus grande offrande d'acclamation au Seigneur Combien peuvent dire après moi Je sais maintenant quoi faire Pour les jours restants De ce jeûne des prières Je sais maintenant quoi faire Je sais que le jeûne sans la prière C'est une grève de faim Et que la valeur du jeûne Ne s'accomplira que par la prière Et si je prie dans la foi L'intégrité de Dieu est engagée A donner des réponses express Donc aide-moi Jésus Je prie vers un niveau suivant de revêtement de puissance Je prie vers un niveau suivant de revêtement de puissance Je prie pour accéder aux voies de Dieu Sur tous les sujets d'intérêt Merci Jésus Pour avoir détruit le siège du méchant dans ma vie Par ton verdict d'assez c'est assez aujourd'hui Mon témoignage d'assez c'est assez commence aujourd'hui Lévez les deux mains Ceux qui espèrent en l'éternel renouvellent leur force Maintenant demandez plus de force Demandez cela plus de force Plus de force sur le tel de prière Plus de force dans la recherche des écritures Plus de force dans l'apprentissage Connaissant plus Et de devenir plus sage au quotidien Lévez les deux mains Et demandez plus de force En se basant sur la parole de Dieu Ceux qui espèrent en l'éternel Rénouvellent leur force Ils courent sans se fatiguer Ils marchent et ils ne seront pas épuisés Demandez cela Et leur force a grandi Tous ceux qui apparaissent assisant devant le Seigneur Donc faites des demandes Demandez cela Je prends livraison de ma force Je sais maintenant Ce qu'est le jeûne et la prière Et merci Jésus pour cela Au nom précieux de Jésus nous avons prié Je déclare le relâchement D'un nouveau type de force dans votre vie Votre homme, esprit et votre corps physique Continueront de répondre Tous les jours restants de ce jeûne Au nom de Jésus Christ Léternel ne fera rien Sans révéler ses secrets à son serviteur le prophète Dieu m'a dit de vous dire Et je veux mettre l'accent dessus Il n'y a aucune retransmission à l'égos Pour ce vendredi à venir Et pour le suivant C'est une instruction claire Vous n'êtes pas obligé de venir Mais nous vous exhortons simplement Je ne sais pas ce qui est là pour vous Sur le sol ici Votre venue ne me rajoute rien Mais c'est à vous que ça rajoute quelque chose Si vous avez l'opportunité Prenez un jour de vacances Et restez là pour Jésus Nous n'avons pas un anniversaire ici Le jeûne et la prière C'est pour ouvrir la voie A une année sans difficulté Une année de domination Et c'est pourquoi nous le faisons Au tout début de l'année J'espère voir votre changement de niveau en 2020 Beaucoup atteindront des niveaux plus élevés Que je n'ai jamais vus dans ce monde Mais tout cela vient par l'obéissance Donc lèvez les deux mains Et remerciez le Seigneur Pour un moment des plus heureux en présence de Dieu Remerciez-le pour cela Remerciez-le pour cela Et remerciez-le pour cela Merci Jésus Reçois toute la gloire C'est ma semaine Je perce dans les nouveaux niveaux Cette semaine je brise les limites dans ma vie spirituelle Père nous te remercions Béni soit ton Saint Nom Au nom précieux de Jésus Nous avons prié Partageons la grâce ensemble Un, deux, oui Le bonheur et la grâce Nous accompagnent Pour les jours de notre vie Et nous habiterons Dans la maison de l'Éternel Jusqu'à la fin de nos jours Amen C'est mon année de brisement de limites Alors ce que les yeux n'ont point vu Les yeux n'ont point entendu Ce sera votre expérience Tout au long de l'année 2020 Félicitations Amen Et Amen Félicitations